avec nous sur ce plateau. Merci à tous. C'est un direct de A30 TV, de toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Je sais que vous aussi, vous êtes une femme présentée dans les réseaux sociaux et très bien suivie. Une influenceuse, une journaliste. Quand on est journaliste, on est forcément influenceuse. Voilà, exactement. Alors, vous avez suivi avec nous la publication des résultats. À ce stade, ici, quand on voit la cartographie du vote, les résultats déjà publiés, le bleu qui représente Félix Tshisekedi, l'angement en tête. Est-ce qu'il faudrait douter encore de sa victoire ? Depuis le début, cette façon de faire, la CIV nous a prouvé que nous évoluons aussi avec cette science qui nous permet en voyant ces cartographies de vote du jour au jour de l'évolution de ces chiffres-là qui sont réels. Parce qu'à un moment donné, vous savez, comme on a souvent cette tendance de douter que les chiffres sont là. on ne peut plus contester, on ne peut plus rien dire parce que la réalité de la vivance sur ce stade, Tchelle, vous êtes là depuis le début. On a fait la comprenne avec son excellence président de la République de Tendida numéro 20 et nous l'avons vécu sur le terrain et on voyait ces chiffres. C'est un bonheur absolu. On se dit que le travail a été fait correctement. Félix Tshisekedi est là pour le peuple. Le peuple est là. Vous avez été en campagne électorale tout précisément. Et qu'est-ce que vous avez senti comme chaleur du point de vue de l'accueil de la population avec tous ces crédits ? Ça, j'ai fait un atelier dans la diaspora en France et en Belgique et puis j'en suis venue. J'ai fait le Katana, j'ai fait le Pivot, j'ai fait le Bandundu et le Kassagne. Mais c'est incroyable quand on voit toutes ces personnes qui sortent des hôtes, on voit tous ces enfants, on voit l'engouement qui est autour. Je crois que pour une fois, on est un président de la République aimé réellement par le peuple commun de ce que nous avons vécu. Maintenant, il faut commencer déjà à célébrer la victoire en attendant la publication partielle, totale des résultats qui est définitive de la situation. Je crois que nous avons déjà trois quarts des résultats. Nous pouvons déjà célébrer ici. Comme on dit, le moment de la célébration terminant c'est là pour que nous puissions célébrer. vraiment cette victoire avec honneur et dignité. Alors, vous savez qu'il y a un très failli qui a fait la même marche pour tester, on va dire, ces résultats. Et puis, voilà, la CNIS qui demande à la CNIS de réorganiser les élections. Si vous avez un an à dire, c'est volé aux Kinois qui sont appelés à la marche de demain, il y a cette marche qui n'est pas autorisée. La vie, le vice-premier s'avère en charge de l'intérieur. Ce serait le cas. Au sommet de l'État, nous avons la chance d'avoir un président qui est très démocratique. La démocratie qui permet à ceux qui aiment la liberté d'expression, la liberté de marcher et la liberté de dire « on est fort » quand on conteste quelque chose. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une position où la CNIS a fait son trice. est-ce que cette marche va perturber l'ordre que nous vivons maintenant ? Est-ce que ça va nuire aux Congolais ? Vous savez qu'il y a des Congolais qui veulent aller travailler afin de nourrir les familles ? Est-ce que c'est une marche qui va nous supporter un plus ? Étant donné que nous vivons en crise de pays, les chiffres qui n'arrêtent pas de tomber, qui a un gagnant, contesté pour qu'on fasse quoi ? Qu'on fasse un peu en arrière et que nous puissions encore une fois aller voter ? Il y a combien d'argent qui sont sortis ? Même dans leur corps ? Est-ce que là on est en train de vous parler du compte de ce qu'il dit ? Même dans le corps de ces personnes qui veulent manifester, est-ce qu'ils veulent encore de bloquer tant d'argent pour créer encore ce désordre dans le pays ? Je crois que ce n'est pas quelque chose de bien. Je crois que ce n'est pas pour l'intérêt du peuple Congolais. Je crois que nous devons évoluer à l'invente de l'avant et soutenir par ceux qui seront sur l'une de l'État afin d'offrir au peuple Congolais le meilleur des pays que le monde entier attend. Alors, en attendant aussi d'être un message je voudrais adresser à tous les Congolais qui vous suivent à travers nos réseaux sociaux et la télévision, en attendant la publication de résultats partiels et même les résultats définitifs par la République constitutionnelle pour habiliter à programmer les résultats définitifs d'une élection en République démocratique de Congo. Quel serait votre message adresser à ces Congolais où on peut observer des tensions et les opposants peuvent appeler à manifester une relation votre mot pour préserver la paix et l'émotion du pays ? Je crois qu'aujourd'hui on peut le tirer au effort où le peuple congolais est réveillé, le peuple congolais est debout, le peuple congolais voit ce qui est pour son propre intérêt avant des gens. Il est temps que vous nous m'obt que vous nous venez et que vous nous m'obterez de bien. Vous avez le résultat et vous pouvez voir la télévision et la radio et vous ne venez Il y a des résultats pour que nous nous devons nous aider à nous pour que nous nous devons des ordres. Nous devons 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 le peuple congolais autre site au vivant mais il n'est qu'il y a vraiment un autre mot à malheur c'est un peu qu'on a mis sur le long merci Rachel merci beaucoup, donc on est déjà à la publication de 134 circonstructions électorales 144 circonstructions lorsque la RDC dispose de 178 circonstructions on a largement déposé je vois que vous le disiez, il y a 3 quarts il y a 3 quarts des chiffres il y a 3 quarts des chiffres c'est Félix Octodius le candidat numéro 20 qu'est-ce qu'on peut encore prouver ? me laissons le temps merci beaucoup en tout cas, bravo Actu30, toute l'équipe on vous suit, même quand on n'est pas là même quand on est à l'extérieur même pendant la campagne, en tout cas c'est une soeur qui a bossé son équipe a bossé durement, bravo merci beaucoup, mais une dernière question parce que nos enfants, on ne l'oublie pas je peux même avoir tellement qu'on se prépare, on crie et tout on n'oublie pas d'accentuer sur le rôle joué par la première dame bien sûr elle a été vraiment d'accord oui on a vécu en tant que femme ce n'est pas évident mais on n'a jamais vu un signe de fatigue elle était tout le temps au côté de son épreuve elle était tout le temps présente elle était tout le temps joyeuse et même elle communiquait avec le peuple vous savez, il y avait des gens on s'est rendu compte que le candidat numéro 20 voulait tellement marcher mais on n'arrêtait pas de nous dire vraiment rentrer dans le véhicule non elle a parcouru toutes ses routes tout ce parcours toutes ses provinces aux côtés de son époux vous voyez là il y a un peu de nuit on est allé pour son village le village de ses parents on était à Wallungu on appelle le candidat de Normand Beaufort Beaufort Beaufrère mais la communion cette fois-ci on avait changé le rôle d'habitude c'est le candidat numéro 20 qui l'appelle pour le dire pour dire au peuple et en disant votre maman est là elle arrive mais cette fois-ci c'était elle qui a appelé son époux mais on a vécu tellement des scènes des mamans des busquets du bord de la route qui vendait des filles et tout mais à chaque fois elle tirait son époux en tout cas avoir une femme comme ça à ses côtés pendant des moments difficiles comme dans les moments de joie c'était la meilleure personne le meilleur soutien que le candidat que vous deviez avoir merci beaucoup Cricaté et on se retrouve peut-être demain si au revoir jusqu'à la fin